Je vais vous parler du tribunal. Comment on juge les gens au Gabon actuellement ? Le tribunal de chez nous, le palais de justice, vous avez ici le président du tribunal au Gabon, vous l'avez ici, Fulgans Ongama, parent direct d'Ali Bongo Ndimba. Le procureur de la cour d'appel est Madame Onjani Mireille, parent d'Ali Bongo Ndimba. Guy Serge Djipano, président de la cour d'appel, parent direct de Zumba Ndama, qui est le président de l'Assemblée nationale. Et là, il me manque juste un nom, il y a Oye Mireille... Pardon ? Elle s'appelle Oye Sidonie. Voilà. Elle est procureure. Vous savez qui l'a mis au tribunal ? C'est Mexan Akombessi, c'est sa maîtresse attitrée. Elle est la maîtresse d'Akombessi, Mexan. Et là, pour vous dire, à l'heure à terre, je vous parle, Mexan Akombessi lui a offert une villa d'une valeur de 400 millions de francs CFA, ici en France. Ah, voilà. Je ne connaissais pas la vie, ça, je suis au courant. Et je suis au courant de ça en plus. C'est dans le milieu là-bas, chez les bongos eux-mêmes, qu'ils m'ont donné l'information. Donc, voilà. Elle s'appelle ici, là. Voilà, exactement. Pourquoi le pays est en danger ? Akombessi, amant du président, est également l'amant de Flore. Tiens, voilà. J'avais écrit ça, j'avais oublié cette partie. Mexan Akombessi, qui est directeur de cabinet au Gabon, à la présidence gabonaise. Non seulement il est l'amant du président Ali Bongo Ndimba, mais il est l'amant de Sidonie. Effectivement, Flore Sidonie, où est procureur de la République au Gabon. C'est un opérateur Akombessi. Cette femme-là, je vous parle d'elle pourquoi. La fameuse Marie Akenengue, qui gère la liste des prostituées qu'ils ont mis en place au Gabon, pour aller espionner les personnalités, certaines personnalités, des hommes d'affaires, des stars de football, jusqu'à aller même pour vous dire, je vous assure, envoyer les filles en Guinée équatoriale, pour aller espionner la famille présidentielle. Et ils avaient envoyé quelqu'un pour emmener les filles. Parce que c'était pour se rapprocher de la famille Obianguima-Bazoros. Moi-même là, à l'époque quand j'étais là-bas, Frédéric Bongo a voulu que je me rapproche de Théodorino. Théodore, oui, puisque Théo, je le connais. Théo, c'était, on se connaissait à l'époque, quand il habitait au boulevard Lannes. Et Frédéric, je le lui avais dit, il a voulu que j'aille revoir Théo, afin que j'aille séduire Théo, pour que je publique les photos, pour faire du chantage sur Théodore. Frédéric Bongo en Dimba. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Donc quand ils ont voulu que je rentre au Gabon, Marie Akenengue avait déjà déposé une plainte contre-moi là-bas, au tribunal. C'est-à-dire que j'arrivais, j'avais déjà une citation directe qui m'attendait. Et les jeunes hommes qu'ils ont payés, et je vais vous dire le montant, ils ont donné à chaque jeune homme une somme de 25 millions de francs CEPA. Ils sont deux. Comme quoi je les ai reviolés lorsqu'ils étaient encore mineurs au Gabon. Et la personne qui m'avait donné toutes ces informations, c'est un certain Jean-Christophe, il s'appelle Duchateau. On l'appelle JC. Et qui est le meilleur ami du petit frère de Landry Bongo en Dimba ? Moi je ne le savais pas. A ma grande surprise, un jeune homme m'appelle. Il a cherché à me contacter. Il était passé même par des gens que je connais qui sont aux Etats-Unis. Moi je pensais qu'il m'appelait pour pouvoir me dire certaines choses. voilà, me donner des informations en tant que telles. Et par la suite, j'appelais que ce même JC du château fait partie des jeunes qui ont été payés et faire de faux témoignages contre moi. Et c'est pour ça que je cite son nom aujourd'hui. Les plaintes ont été déposées au tribunal. Donc lorsqu'ils me disaient « Viens au Gabon ! » « Et c'est Bongo ! » Que ce soit Sédou Khan, Landry Bongo en Dimba, autant qu'ils sont, Jeff, toute cette bande, Martin Anjoua, d'ailleurs tout ce monde-là qui se vendent entre eux-mêmes. Parce que ça c'est vraiment, ils se vendent entre eux-mêmes. Ce sont eux qui m'avaient dit. « Oui, voilà ! » Landry, pas plus tard. En plus, j'ai des enregistrements, des conversations. La prochaine conférence de presse que je ferai, on va vous mettre toutes les conversations enregistrées. Alors là, les Gabonais vont... Je vous assure que vous allez être choqués. Il me dit « Landry, viens au Gabon, je vais envoyer mon chauffeur te chercher à l'aéroport. » Landry Bongo en Dimba. Il me dit « Écoute, quand tu arrives, attaque Maria Kenengue au tribunal. » Parce que là où je vous parle de Maria Kenengue, elle aussi, elle est prise au piège. Parce qu'elle a eu à commettre des bêtises. Et pourtant, Maria Kenengue n'avait pas besoin de tout ça. Parce que cette fille-là, son père, était un homme digne. Monsieur Kenengue était un homme digne. Pas le chanteur. Marie. Marie a mis le nom de cette famille. Vraiment, elle a foutu la honte au sein de cette famille Kenengue. Ça, je ne veux pas dire les choses méchamment. Non, parce que je reste honnête et droit. Le papa de Marie, monsieur Albert Kenengue, un homme digne, un homme respectueux. Mais sa fille a mis cette famille à terre. Marie Kenengue a vendu son âme au diable, auprès des bongos. Landry m'appelle. Il me dit « Écoute, il faut venir au Gabon. Viens porter plainte contre Marie. parce que c'est à cause de cette pute qu'on a des problèmes. » C'est elle qui a fait ça. C'est elle qui avait dit ça. C'est elle qui a traîné Frédéric dans cette affaire. Écoutez bien Landry Bongo. Il a réussi à me parler comme ça et moi, je voulais aller au Gabon. Sans savoir que, en même temps, il me le proposait, mais c'était un piège pour moi. Je dis Landry, « Je vais porter plainte contre Marie. Comment je vais faire ? » « Marie est déjà votre épouse. » « Marie est votre... » Il me dit « T'inquiète, on est là pour toi. Parce que, quand tu vas venir, non seulement tu feras un témoignage. » Il fallait que je fasse un témoignage à l'aéroport. En arrivant, ils allaient emmener des micros, des journalistes. Leurs journalistes là-bas qui travaillent pour eux. Si ces journalistes-là ont même une honte, ne fût qu'une grande honte, même une petite honte. Mon Dieu. Ils allaient les emmener à l'aéroport afin que je fasse un témoignage à l'encontre de l'opposition. Mais moi, j'ai été d'accord d'aller partir au Gabon. Et c'est comme ça que, au final, j'ai reçu des conseils toujours auprès des gens qui sont proches des bongos. Ils m'ont dit « Landry, si toi-même tu viens, tu as signé ta mort. » Mais les gens de bongos qui sont ces gens-là, c'est les proches de Pascaline. « Landry, si tu viens, tu as signé ta mort. » Je dis « Ah bon, pourquoi ? » On m'a expliqué « Je ne suis plus parti. » Et au final, on m'apporte toutes ces informations que le fameux, ces gens que je vous ai situés des noms au tribunal, les Fulgans, son gamin, le parent dirait « Dali, procureur de la cour d'appel, etc. » L'autre, onjouma, Mireille, onjouani Mireille, ainsi que la maîtresse particulière d'Ali, Bongo, onjouma, Mireille, Oyou et Sidonie, Flore, c'est Flore, voilà, Oyou et Sidonie, elle est la maîtresse d'Akombesi, donc ils avaient déjà tout le dossier. En fait, j'arrivais quand même à boule, on me mettait au NUF, violeur de jeunes, de jeunes garçons. Vous avez vu, ce n'est même pas marrant, à quel point ces gens-là sont mesquins et vicieux. Est-ce que vous voyez le truc ? Ils ont voulu m'attirer au pays, pour aller m'enfermer. M'enfermer seulement, non, et aller me tuer, parce que je détiens des secrets sur eux. C'est grave ! Vous pensez qu'Ali, Bongo, a besoin que j'aille, les Bongo ont besoin que j'aille au Gabon pour régler la dette qu'ils doivent, l'argent qu'ils ont volé. Ils ont des avocats. Me faire venir au Gabon, c'est pour me tuer. Lorsqu'ils envoient des gens, on m'appelait là, parce qu'ils sont à Paris. On me dit, viens voir le patron, on va te voir. Ali, on va te voir. Et qui m'a appelé ? Et c'est Sédoukan, encore tout ce monde a laissé Sédoukan, la bande de tout ce monde, jusqu'à ce que mon ami, Amadou, un ancien joueur de football, d'ailleurs, qui détient aussi, c'est un témoignage à faire auprès de vous. La prochaine conférence de presse, là, ce serait une grande conférence de presse parce qu'il y aura des témoignages. Les gens que Marie à Kenengue étaient venus voir à Paris, leur dit, retrouvez-moi l'adresse de Landry, que c'est Frédéric qui l'a envoyée, et leur proposer de l'argent. Pour me tuer. Parce qu'en fait, c'était pour me tuer. Tu demandes mon adresse. Et elle-même, elle avait même demandé aussi au téléphone de Marie à Kenengue. Je dis, Marie, si tu as besoin de me remettre, soit disant qu'elle voulait me remettre un courrier à titre personnel. Je dis, tu as mon adresse e-mail. Si tu veux me remettre un courrier, envoie-le-moi par mail. Elle me dit, non, donne-moi ton adresse, c'est mieux. Je vais t'envoyer ça par ton adresse personnelle. Je dis, non, Marie. Je vous le jure que je revois ma maman aujourd'hui. Ma maman, que je pleure aujourd'hui jusqu'à la fin de mes jours. Et quand j'apprends par la suite que Marie était allée voir des gens proches, qui sont proches de moi, et leur proposer la même chose que de retrouver moi l'adresse de l'Andrie, et leur proposer de l'argent, vous comprenez jusqu'à quel point les bongos sont de gros criminels. Je vais vous apprendre encore autre chose. Lors de ma conférence de presse du 25 janvier, lorsque je sors de la conférence de presse, je rentre à l'hôtel. En rentrant à l'hôtel, j'ouvre mon ordinateur. Je trouve une convocation d'un avocat qui est placé qui se trouve à Place Vendôme. Donc, il m'envoie un mail en me disant, M. Landry, en plus, il met à l'ias, machin, ceci, vous avez traité notre cliente, Marie Akeningue, de prostituée de bongo, etc. Et comme par hasard, voilà, l'avocat me demande de payer 12 000 euros à Marie Akeningue. De toute façon, ils vont emmener l'affaire au tribunal. J'ai dit, ok, ça tombe bien, ils n'ont qu'à l'emmener au tribunal l'affaire. Et je n'ai jamais répondu à cet avocat. Tout à l'heure, là, quand on va terminer, je vais vous donner le nom d'avocat, s'il y en a qui ont internet, comme ça, vous allez voir, je vous donnerai le nom de l'avocat. Et cet avocat se trouve à Place Vendôme. Et comme par hasard, j'apprends que Marie Akeningue n'était pas à Paris, et d'autres, ils me disent, oui, elle était là. Et comme par hasard aussi, Ali Bongo Ndimba avait envoyé une délégation venir perturber ma conférence de presse. Un dimanche 25, les avocats ne travaillent pas. Personne ne travaille un 25 en France. Mais l'avocat m'a envoyé cette lettre, ce document, le dimanche 25. J'ai reçu le courrier le dimanche 25. Vous savez que les premières vidéos qui ont été faites, allez-y sur YouTube, cliquez là maintenant, ils ont enlevé ça. Ah oui, allez sur YouTube, ils ont enlevé, désactivé, les deux premières vidéos. J'apprends ça hier, je reçois un appel, on me dit, mais Landry, qu'est-ce qui se passe ? Les vidéos n'existent plus, il n'y a plus de vidéos sur YouTube. J'ai dit, quelles vidéos ? Les premières vidéos que j'ai eu à faire avec un frère, Célestin Lallomo, que vous connaissez tous, les vidéos ont disparu sur YouTube. Il n'y a plus. Il y a un message qui dit, comme quoi, que j'aurais, apparemment, ils disent que le pays en question, je me trouve actuellement, n'accepte pas cette vidéo. Allez-y, regardez, cliquez vous-même. Vous avez vos ordinateurs, vous avez les appareils. Il n'y a plus les deux premières vidéos. Même celle, l'intervention, ma vidéo faite avec le docteur Muketou depuis les États-Unis, ils ont supprimé ça. Regardez vous-même, ils ont enlevé ça. Mais par contre, comment se fait si on enlève ces trois vidéos, soit disant que ici, le pays n'accepte pas, alors qu'il y a des vidéos, là où on les insulte à un niveau, moi, je revendique juste ce qu'ils ont volé. Donc, pour répondre encore à votre question, il est hors de question que moi, Angèle André Mbeng, je récupère de l'argent que les bongos ont volé, qu'ils viennent me voir et négocier avec moi. S'ils veulent rembourser cet argent, ils passent par les avocats. Mais cela ne va pas du tout. Je ne fermerai pas du tout ma bouche. Ça, c'est clair et net. Ils ont tué ma mère. Est-ce que cet argent va faire revenir ma mère de là où elle est ? Absolument pas du tout. Moi, les bongos, je les amène devant les tribunaux. Et je n'ai plus besoin de cet argent, non, qu'à le garder. C'est de l'argent sale. Je n'en veux plus. C'est pour me tuer. Écoutez, je salue tout le monde pour avoir répondu à l'appel de M. Dain, Landry. Et ce qu'il faut quand même retenir, c'est que c'est un... Comment dire ça ? C'est une intervention assez édifiante. C'est-à-dire que tout son propos est en tout cas réclasse un peu les causes de notre combat. C'est-à-dire que nous avons affaire à un régime, je crois, qui n'a pas d'équivalent. vous regardez un peu dans l'histoire de toutes les républiques qui existent, celle du Gabon est quand même particulière. Particulière non seulement par le régime, mais aussi par le comportement même des citoyens. M. Mbain l'a résumé tout à l'heure en disant que c'est quand même assez curieux de voir que tout un pays est malmené par une petite poignée d'hommes. On dira qu'ils n'ont pas été éduqués, qu'ils n'ont eu aucune éducation, qu'ils n'ont aucune moralité de la vie, mais qu'ils arrivent quand même à mater plus d'un million d'âmes. Et à juste titre, M. Mbain nous demande, en tout cas se pose la question sur la psychologie de ce million d'âmes-là, c'est-à-dire nous autres. Comment on peut tolérer de telles aberrations ? Même si à travers son propos d'aucun, vous verrez plutôt de l'émotion, mais en fait pour ceux qui ont la bonne lecture, vous verrez que à compter de cette émotion, il y a aussi beaucoup de raisons, puisqu'il fait un témoignage avec des preuves et avec un raisonnement cohérent qui pourrait nous aider justement à en finir avec ce système. Et j'aimerais que justement au cours de quand il reprendra la parole tout à l'heure, que l'Assemblée, ici en tout cas ceux qui se sont vraiment impliqués dans cette cause, lui posent des questions précises qui iraient dans le sens de savoir ce que M. Benin attend par exemple de l'opposition. J'entends par opposition l'opposition déterminée à abréger justement le supplice des Gabonais. Ce qu'il attend de cette opposition-là et surtout qu'est-ce qu'il pourrait proposer de manière concrète à ce que cette opposition-là puisse travailler avec lui, puisque vous ne me contredirez pas à l'entendre, il a entre ses mains dans sa tête certainement des rouages qui pourront nous aider à y arriver. Si je peux m'arrêter là, éventuellement, je ne sais pas si le docteur Mouquetou me laisse davantage de parole. Allez-y, il y a la situation au Gabon en ce moment. Non, la situation au Gabon, je ne pense pas que je vais voler la vedette à M. Umbera, la situation au Gabon, tout le monde la connaît ici. Il se trouve que l'opposition est finalement désintégrée, il faut le dire, avec les nouvelles que nous avons apprises récemment et que si nous ne faisons pas attention, si on ne se lève pas comme le disait tout à l'heure le compatriot à Umbera, si on ne se lève pas comme une seule population, un seul peuple pour dire que non, ça ne se passera pas comme ça, je peux vous dire chers compatriotes, Kali Bongo et sa bande d'imposteurs repasseront si jamais vous validez l'option des élections de 2016 qui risque même d'être anticipée parce que nous sommes là en attendant, c'est-à-dire que dès qu'il y a un Gabonais qui essaie de se lever, on tire dessus sans avoir même évalué la sincérité du Gabonais en question sur son investissement dans le combat. Et dès lors qu'on a torpillé sur ce Gabonais-là qui a la volonté d'en finir, en tout cas de s'associer avec ceux qui sont déterminés, eh bien, le champ est vide, il n'y a plus de candidats, sauf que pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe ? Le temps passe et l'autre en face n'attend pas. Est-ce qu'on peut avoir un exemple concret ? L'exemple concret, c'est celui de Ping. Que n'avons-nous pas entendu quand Ping avait osé solliciter la diaspora pour se répentir quelque part puisqu'il appartenait au système ? Tout le monde a tiré sur lui. Tout le monde ! Y compris même ses coéquipiers sur le terrain. La preuve, c'est que quand il avait été reçu par la Convention de la diaspora gabonaise, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu comme diffamation, comme connecte tout simplement pour freiner la machine qui se mettait en place. Un congrès a été organisé à Paris pour en quelque sorte ériger tout ce qui avait été synthétisé, tout ce qui avait été décidé comme résolution lors de ce congrès pour se lever comme un seul peuple à en finir avec le système. qu'est-ce qui s'est passé ? Ceux qui ne sont pas venus volontairement assister, participer à ce congrès qui sont restés au Gabon, c'était tout simplement pour affaiblir, pour préparer ce que nous vivons actuellement aujourd'hui au Gabon. Par conséquent, vous avez vu, M. Benf a fait un témoignage tout à l'heure. Il a son entreprise, on détourne ses avoirs et on fomente une histoire pour que la justice, d'ailleurs une justice aux ordres de l'imposteur, bien entendu, pour l'accabler. Et bien, c'est ce qu'il a cité tout à l'heure, c'est ce qui arrive à M. Ping, et maintenant, ceux qui torpillent sur M. Ping, qu'il vienne maintenant encore témoigner que finalement, c'était pas un vrai... Finalement, il ne voulait pas rejoindre l'opposition. Aujourd'hui, si vous avez la bonne lecture de ce qui se passe, c'est pour isoler, ils isolent tout ce qui est sincère par rapport à l'opposition pour en finir avec nous. Et bien sûr, les neneux qui sont parmi nous ne voient pas cette lecture-là, ils suivent comme des moutons de panurge, en fait, ils cautionnent le système imposteur d'Ali Bongo. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je suis M. Ngomo. Je suis depuis un moment sur les réseaux comme tout le monde. Nous sommes face à une dictature qui est plus sonnante. Je pense que pour ces horaires-là, on vient encore d'écrire et d'ouvrir un peu pour les gens plus se comprennent. Moi, je n'ai jamais à partenir ce système. D'accord. Je suis né à Liban, j'ai grandi à Moulin. Ce système, je ne connais pas. De près ou de loin. Et je n'ai vu quiconque ici à Nord, et même au Gabon, d'aller chercher quelqu'un dans ma famille qui a mis pied dans ce système. mais pour autant, comme d'autres Gabonais qui ont besoin d'aide, auraient pu tendre la main pour dire « Aide nous aussi ». Donc, nous avons un double combat. C'est le combat qui est non seulement de faire sauter Ali Bongo et toute sa bande. Il est comme presque parce que nous sommes fatigués. Gildas Mena qui a été tué en 2006 au BK5 parce qu'il portait un tee-shirt rouge. C'est mon petit frère à moi. Mon petit frère. Marcel Mayomo qui a été tué à Nanga. Le militaire qui a été dépassé à Nanga à côté de Némy. C'est mon propre grand frère. Donc, nous portons tous des stigmates de la souffrance. Donc, la question que moi je vous posais est simple. Vous parlez bien de Bongo, de votre histoire et de toute la suite. parce qu'il faut qu'on rentre un peu plus loin là. Parce qu'il n'y a pas que Bongo. Bongo, on sait déjà qu'il est dans une case. Mais il y a des gens qui viennent nous torpiller. Puisque vous voulez nous aider ou vous voulez venir dans l'opposition pour aider l'opposition. Donc, l'opposition, la Gréta ou l'opposition doit combattre aussi ceux qui viennent torpiller les gens qui veulent se soulever, se soulever. Puis il nous sort « Oh non, ce n'est pas lui parce qu'il est avec le Bongo. On va à l'opposition, on va aller quasi il va partir. » Parce qu'il y a un problème de génération. Il y a aussi un problème d'homme qui aujourd'hui peut avoir la règle de grâce au monsieur même au niveau national, international pour pouvoir essayer de pousser le Gabon. mais ne même pas ce qu'il s'agira parce qu'il a dit qu'il va jusqu'au bout de ce combat. Mais il y a d'autres qui sont dans l'ordre puisque vous étiez là-dedans. Donc, la question que je vais vous poser elle est claire et précise. On aimerait aussi avoir des gens que vous avez connus qui font semblant d'être avec l'opposition. Je pense que vous connaissez aussi cette personne-là. Nous avons besoin de savoir. Ok. Bon, une très bonne question. Moi, je l'ai dit, j'ai déjà tout dit je pense depuis tout à l'heure. j'ai dénoncé je dénonce et je continuerai toujours à le faire. Dénoncer le système des bongos et connaître les gens vous savez dans l'opposition aussi bien que dans le PDG. Il y a des traîtres. Il y a des gens qui jouent un double jeu. Moi-même j'ai été victime par ce double jeu de certaines personnes qui prétendent dire qu'ils sont dans l'opposition et au final ce sont ces mêmes gens qui veulent casser encore l'opposition. Comme vous avez vu je vous l'ai dit concernant le PDG. Il y en a qui sont dans le PDG ils disent qu'ils sont pédégistes mais ils cassent aussi eux-mêmes le PDG. Je préfère encore qu'on casse le PDG puisque bon, casser le PDG puisque le PDG et c'est un parti malhonnête c'est un parti on sait ce que c'est le PDG et vous savez je suis très très touché par ce que vous avez dit concernant vos parents qui ont été ce sont nos parents tous. Ce sont mes parents aussi paix à leurs âmes. Je n'ai pas été dans le système des bongos. J'ai fréquenté les bongos. C'est différent. Ma mère n'a jamais été nommée ministre quelque part elle n'était pas politicienne. Mon défunt père est décédé en 1978 assassiné. Ma mère est décédée en 2013 assassinée. Et même lorsque je tends ma main à l'opposition je ne la tends pas du tout parce que je vais devenir ministre ou patron quelque part absolument pas du tout. je veux bien qu'on me comprenne là dessus. Je n'ai jamais fait la politique je l'ai bien dit depuis tout à l'heure je n'ai jamais fait de politique. Vous ne m'avez jamais vu dans les meetings que ce soit côté PDG même dans l'opposition vous ne m'avez jamais vu. Je suis un commerçant je faisais mon commerce de l'import export. Je vendais mes véhicules que j'achetais aux Etats-Unis. Donc je n'ai jamais fait la politique mon frère. Je n'ai jamais été dans le système je tiens à le préciser au peuple gabonais et gabonaise. Système non. J'aurais été dans le système je ne serais pas dans les problèmes actuellement je serais très très loin. Pourtant des propositions j'en ai eu de la part des bongos mais ça ne m'intéresse pas du tout. Je crains Dieu l'éternel notre Dieu qui est le Dieu vivant. La politique ne m'intéresse pas. Pire encore la politique des bongos. Parce que les bongos ce n'est pas une politique. C'est une secte. C'est des criminels. Ce sont de gros criminels les bongos. Donc je réponds tout simplement à votre question non. Je n'ai jamais été dans le système et je n'y serai jamais. De toute façon ils vont partir les bongos et dans bientôt. Je ne demande pas grand chose à l'opposition. Je dis à l'opposition tout simplement je vous ai tendu ma main j'ai refusé et je vais continuer à la refuser jusqu'à ce que je ne les fasse sauter jusqu'à ce qu'on ne les fasse sauter. Les bongos. Le système des bongos. Il faut qu'on en finisse avec eux. Je vais reprendre mes affaires lorsqu'on prendra le pouvoir. Je reprendrai mon business mon commerce de voiture tel que je l'ai toujours fait. je ne veux rien d'autre. J'ai refusé de récupérer cet argent. J'attends juste que l'opposition prenne le pouvoir et que l'opposition je pense que vous avez compris mon message. Je n'ai même pas besoin de rentrer dans les détails. Et si je m'aligne avec vous aujourd'hui parce que vous menez un combat. Moi je ne suis pas du tout vous voyez ce qui m'embête ce qui m'énerve. Là vous avez dit quelque chose. Effectivement il a raison. Il a raison. Parce que il y en a qui jouent un double jeu dans l'opposition. Ils sont où aujourd'hui ? C'est soi-disant ils sont opposants. Il y en a qui se disent même un. L'André se prend même pour qui au fait ? Pourquoi il parle même comme ça ? En fait il voit ça comme si c'était une affaire comme si l'André c'était une affaire personnelle. C'était une affaire qui ne concernait que l'André. Moi mon problème que je vis aujourd'hui concerne tous les Gabonais et Gabonaises. Je vous ai pris des exemples. Tel a eu tel problème. On l'a frappé. Ils ont déposé. Marie-Paul je vous l'ai dit. J'ai pris cet exemple aujourd'hui. Monsieur Ping comme l'a dit le professeur. Monsieur Ping aujourd'hui quand les Gabonaises ceux qui disent oh oui parce qu'il a travaillé avec les bongos oh oui mais ça c'est la stupidité de l'homme Gabonais de dire d'avoir ce genre de raisonnement. Il a travaillé pour les bongos. Maintenant il n'en veut plus. il n'en veut plus parce qu'il a compris. Moi je ne réfléchis pas comme ça. Moi j'ai fréquenté les bongos. Je n'ai pas travaillé pour les bongos mais j'ai fréquenté les bongos. Mais je ne veux plus des bongos. Monsieur Ping a été ministre. Il a occupé des postes importants. Il a représenté le Gabon à l'étranger. Aujourd'hui Monsieur Ping ne veut plus des bongos. Même s'il a eu des enfants avec Pascaline Bongo Ndimba et pourtant les enfants aînés de Pascaline Bongo Ndimba Pascaline les a eus avec Monsieur Ping. Mais aujourd'hui notre père oncle grand frère Monsieur Ping aujourd'hui a des problèmes de sérieux problèmes avec les bongos. parce qu'ils s'opposent à leur politique de nos jours. Pourquoi on va dire oui voilà il faisait partie des membres de Bongo il faisait ben non il faut qu'on arrête avec ce genre de raisonnement. Nous voulions la paix on veut notre vrai Gabon à partir du moment on veut délivrer le Gabon arrêtons de nous entretuer entre nous-mêmes car c'est ce que les bongos souhaitent. C'est ça le plan d'Akombessi nous diviser pour mieux régner se foutre de la gueule de l'opposition. Moi je connais leur jeu mais vous avez sorti une phrase là vous n'avez même pas besoin de me poser cette question. Ils m'ont proposé de l'argent j'ai refusé j'aurais été quelqu'un de voilà aujourd'hui j'appelle les bongos je dis vous me donnez mon argent parce que j'ai un dossier et d'ailleurs je détiens des choses sur les bongos que je ne vais pas montrer aujourd'hui les bongos je les connais ils savent que je détiens des secrets ils savent que je détiens des secrets je ne vous ai pas tout dit je n'ai rien je n'ai pas tout dit au peuple gabonais parce qu'on ne peut pas tout déballer comme ça aujourd'hui puisqu'on est là pour lutter avec eux moi j'ai pris une décision ils ont tué des gabonais ils ont tué vos frères qui sont nos frères aussi ils ont tué nos soeurs ils ont tué nos parents ils ont tué même des étrangers aussi le système des bongos c'est ça ils vous tuent et on vous accuse on vous attribue tout le malheur sur le dos c'est vous maintenant qui devenez votre propre criminel et c'est ce qu'ils font à monsieur Ping aujourd'hui regardez ce qu'ils lui ont fait ils ont envoyé les gens braquer chez lui aller le tuer même mais c'est un monsieur c'est un homme protégé ils n'ont pas réussi leur coup aujourd'hui c'est Ping qui devient carrément l'organisateur de son propre crime mais attendez où va le monde ils m'ont fait la même chose ça me touche ce que vous avez dit par rapport aux frères ces frères qui ont été tués nos frères là ça fait mal il y a des traîtres il y a des traîtres chez nous il y a des traîtres il y en a qui jouent un double jeu il y en a qui jouent un double jeu il y en a qui jouent un double jeu ça c'est clair et net si on s'engage à dire que nous sommes opposants c'est comme vous savez vous avez dit quelque chose vous savez que je parle avec certaines personnes qui sont dans l'opposition au Gabon qui me disent quand je les appelle au téléphone oh je ne peux pas parler au téléphone parce que je suis sur écoute je dis mais soit vous êtes opposant et vous acceptez d'être sur écoute alors dites les choses telles qu'elles sont pourquoi dire je ne peux pas te parler parce que je suis sur écoute tu es opposant tu es sur écoute mais on s'en fout parle pourquoi avoir peur moi si je vous ai pris un exemple si j'avais été au Gabon aujourd'hui être sur écoute ne pas être sur écoute je n'ai pas peur des bongos je n'ai pas peur de la comestie et si je meurs je mourrai pour une bonne cause la bonne cause c'est laquelle je défends les intérêts de mon pays et je veux la libération du Gabon vouloir la libération du Gabon ne veut pas dire que lorsqu'on vous propose de l'argent vous allez vendre votre parti en allant le vendre vous mettez tout à terre et c'est ce que les pédégiistes attendent moi les pédégiistes ne mourront pas du tout ça c'est clair et net d'abord dites-moi aujourd'hui qui a eu à dénoncer les bongos comme je le fais là aujourd'hui personne ah soyons réalistes attention il y a des questions qu'il ne faut pas me poser quand même qui a eu à dénoncer vraiment ce système personne mise à part moi et pourtant voilà et pourtant il y en a qui connaissent bien les secrets des bongos il y en a qui ont travaillé proche des bongos qui les connaissent aussi bien que moi et même en mieux encore la famille Mimboto dans l'opposition bon vous savez d'ailleurs je prenais un exemple tout à l'heure je disais il y en a quand je les appelle au Gabon vous n'étiez pas là effectivement parmi les membres de l'opposition lorsque vous les appelez il vous dit je ne peux pas parler au téléphone parce que je suis sur écoute mais lorsqu'on s'engage on dit je m'engage moi j'ai pris un engagement mon engagement est le suivant les bongos on doit les dégager du Gabon du gouvernement gabonais que vous soyez que je sois sur écoute que je ne sois pas sur écoute je ne veux plus des bongos au Gabon les bongos ce sont des criminels je le répète je le répète les bongos ce sont des criminels Ali Bongo je le répète encore parce que encore vous l'aurez oublié Ali Bongo a transformé le Gabon la présidence gabonaise en boîte de pédophiles il n'y a aucune femme qui travaille dans notre présidence que des jeunes hommes pour avoir un boulot au Gabon Ali Bongo vous fait du chantage il faut passer à la casserole moi même j'ai été victime aujourd'hui je suis persécuté pourquoi ? parce que j'aurais refusé certaines propositions il y a des choses que je ne peux pas vous dire j'ai une plainte ici mais je ne la montre pas pour le moment je l'ai j'ai déposé une plainte contre les bongos en 2011 une présidence comme la nôtre je le répète encore un béninois qui est directeur de cabinet chez nous c'est du jamais vu parce que Meksan à Combecy je le répète c'est le mari d'Ali Bongo Ndimba Sedoukan est le mari d'Ali Bongo Ndimba Suleyman Liban est le mari d'Ali Bongo Ndimba mais ils sont nombreux Jean-Pierre au Liban je vous l'ai dit aujourd'hui pourquoi il est aussi proche d'Ali pourquoi les deux sont aussi liés ils sont nombreux ce n'est que le commencement de ma liste je vais vous parler aujourd'hui les Mimbotos vous m'avez posé une bonne question moi j'ai parlé moi les Mimbotos je les connais je connais les Mimbotos depuis X temps Chantal Mimbotos a eu un enfant avec le défunt président Onaïda comme j'avais donné la liste de tous ceux qui ont eu des enfants avec Bongo voilà moi j'ai appelé certains membres de l'opposition en leur disant écoutez vous avez vu le combat que je mène mes chers frères et soeurs vous même vous voyez ma détermination je n'ai même plus besoin de le prouver à qui que ce soit vous avez vu j'appelle certains membres de l'opposition j'appelle les Mimbotos ça je le dis j'ai appelé certains je dis écoutez voilà j'ai besoin d'aide on a volé mon argent on m'a dépouillé j'ai des avocats à payer je dors d'hôtel en hôtel d'hôtel en hôtel aidez-moi je ne donne c'est même pas aidez-moi en fait soutenez-moi comme vous vous l'avez fait aujourd'hui là c'est déjà aujourd'hui me soutient on m'a dit quoi ? alors qu'en attendant on m'appelait on me disait oui voilà tout ce que tu fais là nous sommes derrière toi nous sommes derrière toi nous sommes derrière toi je n'ai pas demandé à ce qu'on m'envoie des milliards ni des millions mais soutenez-moi un seul centime c'est déjà un geste moi je le dis aujourd'hui qu'est-ce qu'ils m'ont fait ? ils m'ont dit on va voir et c'est là où j'envoie un texto à tous autant qu'ils sont pour dire que voilà j'ai une conférence de presse le 25 le 25 janvier la fameuse conférence de presse que vous n'avez pas tout vue qui a été coupée en partie ils ont disparu ils ont disparu plus personne n'a osé me donner signe de vie nous parlons on dit nous sommes au pot et pas plus tard qu'aujourd'hui j'ai parlé avec certains membres de la famille Mimboto qui m'ont appelé du Gabon aujourd'hui moi je leur dis les Mimboto si vous êtes vraiment de vrais opposants il faut qu'on arrête de jouer à cache-cache à cache-cache c'est quoi ? lorsqu'on dit je m'engage je suis opposant tu ne peux pas me dire que tu ne peux oh tu sais quoi je ne peux pas te parler au téléphone parce que je suis sur écoute mais tu es opposant donc tu es toujours sur écoute tu resteras toujours sur écoute et d'abord je leur ai dit que Landry Bongo m'avait dit que tu penses que les Mimboto ce sont des opposants en attendant ils viennent prendre des mallets d'argent et tout le reste j'ai dit à Landry c'est faux tu mens j'ai dit à Landry tu mens mais lorsque j'ai vu que moi-même j'appelle les Mimboto je leur envoie des messages autant qu'ils sont que je connais j'ai envoyé à Ursula Dabani qui est mariée à Serge Mimboto j'ai envoyé un message à Joël Mupinda qui est le propre cousin direct de Chantal Mimboto de Mimboto j'ai même appelé la grande sœur je l'ai appelé la grande sœur Chantal par contre elle m'avait donné un conseil elle m'avait dit tu veux venir faire quoi au Gabon j'ai appelé j'ai appelé Roland Zikou qui est de la famille Mimboto c'est la famille j'ai appelé Olivier Zikou tout ce monde là je les ai appelés j'ai même demandé pour vous dire parce que honnêtement lorsque nous disons qu'on veut la libération de notre pays moi j'ai horreur qu'on vienne me baratiner j'ai demandé Olivier Mediti j'ai oublié même de vous parler de ce Libanais ah oui Olivier connait très bien ces gens là connaissent très bien Mediti ce Libanais attention c'est qui Mediti vous avez vu Luxury la société Luxury au Gabon qui est basée au Lumi qui vend des voitures de luxe ce Libanais est le commissionnaire des bongos c'est lui qui achète les biens des bongos aux Etats-Unis et partout dans le monde c'est lui qui les achète on les voit là exactement le fameux Libanais qui est le propriétaire de Luxury au Gabon à Libreville au Lumi il s'appelle Mediti et je demande à l'un des parents de Chantal Mimboto que donne moi le nom de famille de ce Libanais parce que c'est leur ami aussi ce sont eux qui me l'avaient présenté moi je ne connaissais pas du tout Mediti mais qu'est-ce qu'ils ont fait on m'a dit on t'envoie le nom de ce Libanais je n'ai jamais su ils ne me l'ont jamais envoyé ils ne me l'ont jamais envoyé ce fameux nom du Libanais j'envoie le texte je dis envoyez moi le nom ils ne me l'ont jamais envoyé honnêtement je me pose des questions que si on dit que nous sommes opposants si les Mimboto sont réellement opposants pourquoi me furent quand je demande aidez-moi j'ai des avocats à payer soutenez-moi pas même pas aidez-moi pas plus tard qu'aujourd'hui le Roland Zikouma a appelé je lui ai dit Roland vous dites que vous êtes des opposants ça c'est quelle manière de se camoufler de dire oui voilà on fait ceci vous me fuyez moi je n'appelle pas ça être opposant moi je suis opposant maintenant aujourd'hui là je suis opposant je montre aux yeux de tous les Gabonais que je suis opposant et je n'ai pas peur des bongos même si j'avais été au Gabon je n'ai pas peur d'eux les bongos sont des criminels ah c'est pas possible bon merci voilà et il n'y a même pas que les Mimboto il y en a aussi qui sont dans l'opposition qui disent qu'ils sont opposants il y a d'autres non oui mais je les donnerai ça c'est clair et net prenons engageons nous la famille les Gabonais et Gabonaises levons nous mettons les bongos dehors voilà mettons les bongos dehors arrêtons de jouer un double jeu soyons unis soyons unis soyons unis mon dieu soyons unis mes frères et soeurs n'acceptez plus l'argent sale des bongos n'acceptez plus l'argent sale des bongos soutenons notre mouvement soutenons notre parti nous sommes opposants si nous sommes opposants battons nous enlevant les bongos chassons le système des bongos voilà applaudissons laur